et bien j'ai commencé le ping à l'âge de 8 ans à peu près c'était entre les repas scolaires on jouait comme ça pour passer le temps et donc bah voilà j'ai commencé on m'a vite repéré que je jouais pas trop un petit peu mieux que les autres et donc j'ai vite j'ai vite pris une licence dans un club parce que j'aimais beaucoup ça tous les samedis après midi je jouais pendant des heures à des heures donc c'était sympa j'ai commencé à peu près à l'âge de 7 ans 7 8 ans puis enfin j'avais un club tout près de chez moi donc j'avais une table dans mon jardin donc j'ai commencé comme ça en fait et après ben les mercredis j'allais jouer dans un club juste comme ça pour m'amuser au début c'était l'as jaunage donc c'est près de lyon j'habitais là bas avant puis après j'ai déménagé donc j'ai changé de club mais au début j'ai commencé là je jouais que le samedi au tout départ que le samedi entre 13h15 jusqu'à 15h15 mais j'essaie de gratter le plus possible après c'est vrai que j'ai eu vite pris j'ai vite eu un emploi du temps très très jeune à peu près tous les jours presque après l'école de 18h30 à 20h30 21h je m'entraînais toujours et venez me chercher à la sortie d'école bah d'abord j'étais au club de jeune âge ensuite j'ai déménagé à dijon donc j'étais au dijon tt joué en n2 prénate et ensuite je suis allé à nancy au pôle donc j'ai dû changer de club parce que enfin pour jouer à un niveau supérieur donc je suis allé à messe et puis là on joue en on a joué en n1 pendant deux saisons puis on on est monté là cette année en probé donc alors des années je me rappelle plus vraiment j'ai passé je sais pas peut-être trois ans quatre ans à l'amicale like de toul ensuite je suis allé à neuf maisons sur pareil de deux années trois années et actuellement je suis au club de messe ça fait quatre ans on évolue en nationale lune et on va monter en nos camps probé déjà ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau-là de la compétition surtout sur le plan international c'est une satisfaction de les voir apparaître en senior parce que c'est jamais gagné d'avance la route est longue et je suis content notamment qu'elle s'affirme et s'affiche bien et c'est le devenir de la france parce qu'elle pointe juste derrière les très bonnes joueuses c'est l'avenir du tennis d'étape français ceci étant elles ont une bonne dynamique de travail donc rien ne devrait les empêcher dans les années à venir de de briguer l'équipe de france bah on par équipe les nationales une c'est vrai que c'est pas évident parce que actuellement je joue presque qu'encontre donc de temps en temps il ya une joueuse une bonne joueuse mais sinon il faut faire quand même attention parce que il ya souvent des styles de jeu un peu plus particulier donc pas évident des fois à se mettre dedans alors je m'entraîne qu'en pôle au pôle france de nancy toutes les semaines après c'est vrai que de temps en temps je demande d'aller m'entraîner sur metz parce que c'est une ambiance de club qui est très sympa et je m'y plais vraiment bien et pour changer aussi les partenaires d'entraînement j'y vais pour un temps en temps sur trois quatre jours pendant les vacances et de temps en temps sur la semaine mais sinon c'est tous les jours deux fois par jour la n1 c'est bien mais des fois on joue des matchs qui sont pas très intéressants et puis je voulais contre des filles mieux classé c'est enfin c'était bien c'était un des objectifs on est sept huit filles toutes juniors ou seniors et donc on s'entraîne deux fois par jour en base et voilà on va au lycée on a des horaires aménagés alors les horaires aménagés on a des cours en moins par exemple on fait pas eps on a moins d'heures de langue 2 parce qu'on fait aux crêpes et puis on a enfin des plages d'entraînement qui sont qui sont faites pour qu'on puisse s'entraîner deux fois par jour je joue je joue souvent avec ludo de vécrémi et avec les jeunes de la section sportive ils sont pas très forts mais ça leur permet ça me permet d'avoir des des jeux plus masculins et puis de changer j'ai eu mon bac en septembre et donc j'ai suivi la formation à l'iut en déu sport en fait c'est une formation très intéressante qui permet de de pouvoir associer ses études et sport avec les études le matin et pour avoir une large plage d'entraînement l'après-midi juste fait gaffe quand enfin si tu serres c'est de pas trop mettre d'effet pour avoir une balle plus simple derrière parce que si tu mets plus d'effet après tu peux peut-être être plus embêté avec avec le picot mais sinon on est en train de faire avec mon entraîneur on est en train de monter un petit peu un projet pour jusqu'aux prochains jeux olympiques donc sur trois ans maintenant réussir à associer un petit fin des études quand même ce qui reste important et que je ne veux pas lâcher non plus et justement un planning d'entraînement avec stage compétition etc pour pouvoir jouer la caïf quoi dans trois ans les sacrifices que j'ai fait pour le ping bas c'est enfin c'est vachement prenant il ya beaucoup de compètes quasiment enfin tous les week-ends je rentre pas souvent chez moi je m'entraîne 20 heures par semaine j'ai pas trop le temps de faire grand chose avec le lycée